Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur cette petite vidéo explicative de comment ouvrir un compte chez notre partenaire LQDFX pour que vous puissiez faire partie de notre système de trading et profiter de tous les avantages qui vont autour. Alors une fois que vous avez suivi le lien d'inscription qui est très 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 important sous quoi votre compte ne peut pas être lié à notre système, vous tombez sur cette double page. Alors pour le lien d'inscription, il se trouve donc à mon avis, il va être dans la description ou transmis par les leaders ou les personnes qui communiquent autour de ça. Donc une fois que vous cliquez sur ce fameux lien, vous tombez donc sur cette fameuse double, sur cette fameuse page à double option. Alors très important, vous cliquez donc sur individuel et donc vous tombez ici sur la première étape qui consiste à rentrer un petit peu ses informations personnelles. Donc ici on va mettre monsieur, vous rentrez donc votre prénom, vous rentrez votre nom, votre email, on va mettre yannc.com, vous rentrez un numéro de téléphone, donc plus 33, c'est appelé. Ensuite vous cliquez sur next, vous tombez ensuite au niveau de la deuxième étape. Donc première partie, vous allez rentrer de date, donc le 20 de l'heure, l'année 1788 pour ma part, non je déconne, 1988. Ensuite le genre, soit mâle ou femelle, pour ceux qui ont les deux ça va être très compliqué, on n'est pas encore en Thaïlande, donc là on va mettre mâle. Ici vous rentrez votre adresse, donc on va mettre 88 avenue de la rue par exemple, le code postal, on va mettre 75 001, on s'en fout. Là on va mettre Paris et ensuite le pays, donc French, on est en France. L'année d'emménagement dans ce domicile, on va mettre 2019, le website pas besoin, le Skype pas besoin et on va passer au password. Alors pour le mot de passe, il vous faut une majuscule, des minuscules, des chiffres et un caractère spécial. Le caractère spécial peut être une virgule, un point, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. On commence, ma majuscule, mes minuscules, mes chiffres et un caractère spécial. Vous cliquez ensuite sur Next, vous tombez donc au niveau de la troisième étape. Donc ici je vous conseille de mettre au plus bas, vous ne cassez pas la tête, 5000. Ici vous mettez donc l'est dame, 15 000. Ici vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre retirer par exemple. Et ici vous pouvez mettre investissement. Ensuite, question, vous sélectionnez yes partout. C'est juste des informations concernant votre éducation financière par rapport au trading, si vous connaissez un petit peu les options, etc. Le capital, comment ça se gère, vous mettez oui partout, vous ne cassez pas la tête. Au niveau d'un monnaie choisie, vous choisissez soit euro ou USD, je vous conseille de mettre... Alors, tout simplement parce que si vous mettez USD, comme le dépôt minimum est de 100 euros, c'est aussi équivaut pour les 100 dollars. Par contre, 100 dollars ne vaut pas 100 euros. 100 dollars correspond à peu près à 90 euros. Donc pour ceux qui ne veulent pas poser 100 euros directement, vous pouvez donc mettre USD, déposer vos 100 dollars qui correspondent en fait à 90 euros. Ensuite, au niveau de la plateforme, vous choisissez MT4. Le type de compte, vous choisissez micro, d'accord ? Et peu importe la somme déposée, vous choisissez micro. Ensuite, comme on a mis USD au départ, on va mettre USD au niveau de notre MT4. Ensuite, vous validez ici tous les petits carrés. Vous cliquez partout, c'est fait. Et vous cliquez sur complète. Et voilà. Donc vous tombez sur votre espace personnel. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici. Vous allez avoir cette page, cet affichage. Vous cliquez sur la petite croix. Vous allez ensuite dans Upload documents. Et ici, il va falloir télécharger vos documents officiels pour la validation de votre compte. Alors, ici, mes carrés, vous allez simplement télécharger le recto de votre carte d'identité. Puis, à ce niveau-là, le verso de votre carte d'identité. Et ici, un peu plus bas, donc, une preuve de votre résidence. Donc, je vous conseille, pour valider votre compte par la suite, votre compte bancaire, pardon. Donc, téléchargez, mettez un relevé d'identité bancaire, si c'est possible, avec l'adresse à jour, la même adresse que vous avez mentionnée à l'étape 2. D'accord ? Et ici, le dernier document, soit vous mettez un permis de conduire ou soit vous mettez une facture de téléphone. Moi, je vous conseille de mettre une facture de téléphone, encore une fois, avec la même adresse mentionnée au niveau de l'étape 2. Une fois que c'est fait, vous allez avoir, donc, à chaque téléchargement de document, ce rectangle noir se transforme en rectangle vert. Ça veut dire que le document a été téléchargé. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre la validation de votre compte. Et vous allez recevoir, donc, un mail pour la validation de votre compte. Une fois que votre compte est validé, les amis, donc, vous allez pouvoir faire votre dépôt. Et une fois que la validation de votre carte de crédit a été faite, parce qu'ils vont sûrement vous demander, donc, un scan de votre carte de crédit par laquelle vous avez effectué le dépôt. Donc, c'est facile, hein, vous photographiez, donc, le recto de votre carte de crédit en cachant les 4 premiers chiffres. Et puis, le recto de votre carte de crédit en cachant, encore une fois, le cryptogramme. Une fois que ça a été fait, que ça a été validé, votre dépôt, donc, de toute façon, votre dépôt apparaîtra automatiquement au niveau de votre espace personnel. Donc, une fois que toutes les validations faites, ça prend environ une petite heure, deux heures en fonction des personnes, mais ils sont très réactifs. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc, je me répète, une fois que toutes les validations ont été faites, il est très important, il faut que vous nous envoyez à travers l'adresse mail que vous allez trouver dans la description, votre numéro de compte MT4 que vous allez recevoir par mail et le mot de passe que vous recevez aussi dans le même mail pour votre compte MT4. Vous nous les envoyez dans l'adresse email qui se trouve dans la description parce que c'est avec ces données-là personnelles qu'on va pouvoir faire la liaison de votre compte à notre système de copie de trading automatique. Voilà, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou les membres de l'équipe. On sera là pour répondre à toutes vos interrogations. Voilà, je vous embrasse tous. Merci pour votre conseil. A très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.